bonjour et merci à toutes et à tous d'avoir cliqué sur le lien qui vous a amené vers cette vidéo ce dont je voudrais parler aujourd'hui c'est quoi c'est par rapport à qui on est ce que l'on veut ce que l'on vaut et ce que l'on peut faire c'est important de prendre conscience du potentiel et de la valeur que l'on a parce que c'est vrai que souvent on se laisse emporter par les médias par tout ce que l'on peut avoir tous ces facteurs extérieurs qui nous amène à être à être une image de ce que l'on voulait voudrait être en fait parce qu'on est tellement influencé par l'entourage et parler les gens que l'on côtoie tous les jours que l'on commence à leur ressembler et leurs croyances deviennent les nôtres ce qu'il faut que vous vous rappelez c'est que rien ne vous est imposé par des facteurs extérieurs vous êtes seul maître de votre navire si vous demain vous décidez de partir de changer de pays de changer de travail de changer de partenaire c'est vous qui pouvez décider vous n'avez pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit car c'est votre vie vous êtes libre quand même donc à quel moment vous pensez que vous avez commencé à subir votre vie à quel moment est ce que vous avez perdu le contrôle de vos pensées c'est là qu'il faut prendre conscience de ça c'est que c'est la faute de personne vous en êtes là aujourd'hui parce que vous avez pris des décisions et des actions qui ont engendré des effets d'accord rien n'est définitif vous pouvez changer les choses vous pouvez les améliorer vous pouvez changer de branche dès demain parce que c'est vrai que souvent sinon je suis trop jeune je suis trop vieux j'ai pas y arriver et puis en plus dans la région ça se fait pas ou alors bah oui eux ils y sont arrivés mais bon moi je pense pas que je pourrais le faire pourquoi eux et pas vous pourquoi eux et pas vous non c'est vous seul qui pouvez décider alors rien ne pourront vous empêcher ni les autres ni la société ni le système vous n'êtes victime de personne en fait vous comprenez victime de personne c'est vrai qu'aujourd'hui on a toujours tendance à reprocher aux autres et à se plaindre de la situation dans laquelle on est mais non non vous pouvez faire quelque chose à partir de aujourd'hui si vous décidez que demain ne sera plus pareil ça changera alors n'hésitez pas n'hésitez plus soyez libre aimez vous rien de personne ne vous empêcher d'être vous même les pensées des autres ne doivent pas devenir votre réalité justement ces fameuses croyances l'imitante qu'on a entendu en permanence quand on était enfant par l'entourage tout ça c'est vrai que oui tiens mais pas t'es passé des gens t'es passé grand t'es passé fort dans la famille ça se passe pas comme ça les riches c'est des voleurs l'argent ça rend malheureux l'argent fait pas le bonheur tous ces trucs là je vais pas réussir wow c'est devenu vos propres croyances et à la sortie qu'est ce que votre subconscient vous envoie comme information quand vous pensez à une idée quand vous avez quelque chose qui vous fait plaisir non je vais pas y arriver non je suis je suis moche non j'aurais l'air trop stupide non je suis pas intelligent non je risque de perdre mon job si je dis ça quoi non ça c'est pas chez nous ça non c'est vraiment je me sentirais coupable peut-être non j'irais pas au paradis j'aurais l'air stupide toutes ces choses là c'est pas vos propres pensées c'est celle de toutes les personnes qui vous entourent et qui vous ont dit ces choses arrêtez arrêtez pensez par vous même soyez vous même la liberté d'être soi même c'est magique alors s'il vous plaît n'écoutez plus personne vous êtes votre propre juge vous ce qu'on appelle le libre arbitre le libre arbitre c'est d'avoir le choix de faire ce que l'on veut vous l'avez ce choix alors utilisez-le profitez-en n'ayez pas peur souvent on va avoir peur de l'approbation de ce que peuvent penser les autres ce que pensait les voisins la famille tout ça wow mais peu importe ce qu'ils pensent parce que c'est pas eux qui vivent votre vie vous vivez vous avez une vie à vivre vous avez des expériences à vivre des objectifs à réaliser et je vous garantis que c'est pas le même que celui de votre voisin que votre père que votre frère que votre cousin que votre collègue non chacun a une vision de ses expériences de ce qu'il veut faire de ses passions et de ce qu'elle a réussi et le bonheur la vôtre vous êtes totalement personnel ok donc choisissez vous même et n'ayez peur de rien ni de personne n'y va pour de l'échec l'échec ce sont des expériences une expérience qui va vous faire progresser qui va vous faire améliorer qui va vous amener à trouver des solutions c'est vrai que souvent quand on a des problèmes on se concentre tellement sur problème qu'on se ferme à tout type de solutions alors que si on voit un peu le côté positif on s'oriente sur le la solution qu'est ce qui va se passer quand je pourrais faire ceci seul ok c'est pas je parlais je parlais non la solution n'est pas avoir peur de quoi que ce soit quand vous imaginez ce qui risque d'arriver à moins que vous soyez médium auquel cas je comprendrais mais sinon on peut pas imaginer on peut pas envisager on sait pas moi je ne lis pas mon ami vers une boule de cristal si vous voulez vous voyez donc quand on sait que la majorité 80% des choses que l'on imagine ne se passeront pas et bien écoutez autant se lancer et réaliser et aller jusqu'au bout de ce que l'on veut faire d'accord donc ne n'ayez pas peur de faire quoi que ce soit de vous tromper n'ayez pas peur de ne pas réussir n'ayez pas peur du candidat on n'ayez pas peur de mal faire parce qu'au moins vous avez eu le courage de le faire contrairement à plein de gens qui ne le font jamais donc allez-y un autre truc c'est affirmez vous affirmez vous quand on veut quelque chose quand on veut être soi même faut s'affirmer je voudrais vous rappeler une chose c'est qu'il n'y a que les esclaves et les prisonniers qui demandent la permission de faire quelque chose vous vous êtes libre aujourd'hui moi par contre dans votre voiture où il faut des limitations de vitesse c'est ces choses là d'accord qui font aujourd'hui que tout le monde respecte tout le monde encore c'est pas évident ça mais bon vous êtes libre alors tenez vous droit tenez vous droit soyez vous même soyez confiant n'hésitez pas quand vous quand vous voulez quelque chose quand vous demandez quelque chose quand vous allez vers une personne imposez vous intelligemment bien sûr on va parler avec de les deux sabots en avant non on sait parler on s'est donné confiance on est une personne qui a de l'estime pour elle même et de là cette confiance va nous permettre d'aller vers les gens de demander des choses et vous savez quoi quand vous demandez quelque chose dans la majorité des cas vous l'obtenez c'est parce que vous l'avez demandé d'accord donc vivez votre vie soyez libre soyez libre c'est par des actes et non pas par des mots qu'on va convaincre si vous voulez c'est vrai que souvent n'écoutez pas ce que je dis fait ce fait ce que je fais vous voyez c'est vrai que ce sont les actes qui prouvent la valeur et la réussite des personnes parce que parler parler c'est facile c'est vrai que on peut toujours promettre des choses on peut toujours s'engager sur certains certaines choses vous dire j'ai fait ça j'ai vécu ça j'ai connu ça et le résultat est où où est ce qui est le résultat où est ce que vous en êtes aujourd'hui est ce que vous êtes heureux dans votre vie est ce que vous aimez ce que vous faites alors c'est sûr qu'on a même toujours à compter les bonnes belles expériences qu'on a eues les moins bonnes on les garde on les laisse de côté au fond du subconscient elles sont toujours là en train de nous rappeler bon alors fais pas ça parce que tu rappelles ce qui est passé la dernière fois mais non aujourd'hui quand on vit dans le moment présent c'est pour avancer c'est pas pour regarder ce qui s'est passé derrière ce qui s'est passé derrière ça nous a servi à tirer des leçons pour ne plus refaire des erreurs et s'améliorer en permanence et c'est ça tous les jours tous les jours qu'il faut travailler parce que quoi une vie entière c'est long une vie entière il ya la naissance ok vous naissez et ça se termine comment par la mort inéluctable de la naissance à 20 ans on est dépendant des gens on est dépendant de sa famille on étudie ok ensuite de 20 ans à 40 ans on va avoir son travail on va s'installer dans une ce qu'on appelle une routine on a établi une carrière en espérant pouvoir avoir la retraite la fameuse retraite dont tout le monde parle en ce moment et qui font comme neige au soleil c'est vrai donc peut-être qu'on aura une retraite si on a fait ce qu'il fallait si on a mis assez d'argent de côté on pourra vivre tranquillement et en profiter mais hélas aujourd'hui à notre époque dans la majorité des cas on n'en profite pas quoi et donc soit on devient malade soit l'argent qu'on a essayé de cotiser ben il n'est pas assez suffisant pour assurer un quotidien un quotidien qui soit de bonne qualité donc être vous même vous libérer des peurs et du candidat on vous amène à la réussite mais qu'est ce qu'est la réussite la réussite c'est quoi c'est la liberté financière la réussite c'est quoi c'est la liberté de la santé parce que c'est vrai que quand on a de l'argent on est en bonne santé parce qu'on consomme des produits de bonne qualité aujourd'hui quand on a quand on a ce qu'on appelle la malbouffe la malbouffe c'est ce que ça c'est ce que ça veut dire quand même c'est tu vas manger pas cher mais par contre des produits de mauvaise qualité qui vont t'obliger un moment ou un autre dans ta vie de prendre des traitements pour justement essayer de remettre tout ça en place mais en fait ces traitements là ne vont faire que de maintenir d'une certaine façon dans un état de santé qui te permet de travailler en fait et de continuer à consommer ok donc ça la santé très important l'argent très important et pouvoir avoir du temps libre parce que c'est vrai que souvent on travaille et le travail que l'on que l'on fait toute sa vie on se dit je vais en profiter j'en profiter un jour on profiterait quand on a terminé mais non le problème c'est que quand on a fini il n'y a plus rien oui donc il n'est jamais trop tard on n'est jamais trop vieux aujourd'hui mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets parce que les regrets quand on sait pas à 90 ans quand on est sur dans un ehpad à se dire qu'est ce que je vais faire maintenant de toute façon tout ce que j'ai j'aurais voulu faire je pourrais pas le faire j'ai plus le temps de le faire et là on a des regrets qui seront éternels il n'est jamais trop tard on n'est jamais trop vieux c'est aujourd'hui c'est maintenant vous pouvez décider vous pouvez changer vous pouvez passer à l'action tout ce que vous entendez vous l'oubliez tout ce que vous voyez vous en souvenez et ce que vous faites vous le comprenez ne perdez plus de temps aujourd'hui vous avez la possibilité de réaliser des milliers et des milliers de choses en passant à l'action plus vous passerez à l'action plus vous aurez de résultats plus vous aurez confiance en vous et mieux vous réussirez d'accord alors effectivement regardez ce qui se passe à la télé de temps en temps regardez des réussites mais je vous garantis qu'à y en voyage dans le monde entier et à y rencontrer beaucoup de français qu'on voit dans ce genre d'émission sur m6 sur tf1 vie ma vie d'aventurier à l'autre bout du monde où j'ai décidé de partir avec ma famille à l'autre bout du monde et bien dans la majorité des cas ce sont des gens qui n'ont leur vécu ne correspond pas du tout à ce que l'on vous montre dans les médias pourquoi parce que c'est pas si facile que ça c'est pas vrai il faut être prêt quand on part mais plus que prêt parce que dans un pays quand on est dans un pays c'est soit on aime ce pays on s'y installe et on s'y adapte soit on s'en va et beaucoup beaucoup de gens que j'ai vu dans ces émissions je les ai rencontrés aussi bien en asie que dans l'océanie ou en afrique et ces gens là n'ont pas du tout la même vie vous voyez les reportages ont été orientés donc préparez vous sachez ce que vous voulez n'attendez rien des autres et ne faites pas quoi que ce soit pour les autres vous êtes votre priorité et c'est vous qui pourrait changer la qualité de votre vie et celle de votre entourage je vous remercie beaucoup d'avoir assisté cette petite vidéo de 12 minutes ça va c'est encore encore gérable je souhaite tout ce qui est de mieux tout ce qui peut se passer du mieux dans votre vie je vous donne rendez vous lors d'une prochaine vidéo je parle de plusieurs thèmes si vous voulez c'est vrai que c'est toujours ça tourne toujours autour de la réussite de la motivation du personnel de développement personnel parce que je dis que quand on a vécu beaucoup de choses beaucoup d'expériences et qu'à un moment un certain niveau de maturité on peut donner transmettre expliquer aux gens comment faire comment voir comment envisager et surtout les rassurer sur le fait que tout est possible vous êtes illimité demain vous pouvez changer de vie n'ayez crainte vous réussirez si vous avez l'envie la motivation la détermination et la confiance en vous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker à partager les vidéos et à vous inscrire à ma chaîne bye bye merci